Bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Comment s'y retrouver dans cette jungle pour rester en santé ? On vit dans une société toxique pour notre santé. La nourriture industrielle, la pollution, les produits chimiques et la médicamentation à outrance sont monnaie courante. Alors la nourriture a une importance capitale si on veut vivre le mieux possible. Un corps affaibli, c'est un corps plus souvent malade, plus souvent sensible aux infections et au développement de maladies chroniques. Le stress qu'on nous impose, et plus exactement qu'on s'impose, va accentuer tout ça. Il y a tellement d'informations que c'est difficile de s'y retrouver. Que faut-il manger ? Souvent on entend « on ne peut plus rien manger ». C'est presque vrai. Presque tout a été dénaturé. Il existe un tas de courants. Les végétaliens, les végétariens, les omnivores, les régimes paléo, la diète intermittente. Chacun de ces adeptes a ses arguments pour prôner ce qu'il y a de mieux. Lorsqu'on se tourne vers les études, on peut difficilement sortir grandi. Tellement certaines sont orientées car commandées par les sociétés qui commercialisent les produits. Voici un exemple. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du curcuma ? Censé être un aliment magique, anti-cancer, anti-inflammatoire. Plusieurs études ont appuyé cette direction. Jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'à l'origine de ces études, il y avait un groupe qui vendait par millions de dollars des compléments à base de curcuma. Lorsqu'ils se sont penchés de nouveau sur ces études, les sachants, en ont invalidé toutes les études qui concernaient les effets bénéfiques contre le cancer. Des centaines d'articles écrits, des dizaines de médecins, nutritionnistes et autres spécialistes réputés en vanter les mérites. Eux-mêmes également ont été trompés par tout ça. Alors pour être honnête avec vous, celui qui dit qu'il sait ne sait rien. Comment s'y retrouver et comment essayer de bien faire ? Je n'ai pas de solution toute faite, mais je peux vous dire que plus la solution est annoncée comme miraculeuse et plus il faut garder raison. Par contre, on a assez de recul pour certifier par exemple que fumer tue. Je ne reviens pas sur la catastrophe mondiale du tabac, mais dans le même état d'esprit, il y a des choses simples à faire en priorité qui vont déjà vous amener sur le droit chemin, sur le chemin de la santé et vous les connaissez. Éviter le pire des aliments et pourtant le plus aimé sur Terre, les sucres raffinés. Ce fameux sucre que l'on retrouve un peu partout et qui rend addict une souris plus qu'à l'héroïne encore. Limiter, voire avec le temps, bannir les produits industriels, tout ce qui est fabriqué en usine, auquel on ajoute moult conservateurs, du sucre, du sel et plein d'autres saloperies. Bannir les graisses trans, tu sais, ces graisses végétales transformées par l'homme dans le processus industriel, celles qui servent à améliorer la texture, par exemple les viennoiseries, la pâtisserie, les bars chocolatés ou autres briscuits qui en contiennent beaucoup. Au pire, si vraiment vous voulez manger un pain au chocolat, vérifiez qu'il soit fait avec du beurre. On pourrait allonger la liste, mais le but de cette vidéo, c'est simplement de vous faire prendre conscience que plus on retourne vers la matière première, celle qui nous demandera un petit effort à cuisiner ou à préparer, plus on prend la bonne direction. Tout est très compliqué. On peut simplifier en appliquant ces règles de base et de bon sens, plutôt que de chercher toujours les aliments magiques ou les régimes spécifiques. Derrière tout ça, il se cache une vérité juste énorme, un business qui se fout royalement de votre santé. Rejoins-nous dans l'académie qui va bientôt ouvrir ou qui le saura peut-être quand tu auras regardé cette vidéo. Mets-moi un pouce à cette vidéo pour nous aider à grandir. Deviens chaque jour une meilleure version de toi-même.